Bonjour à tous, je suis Gorée Normie Priscille, candidat 3506 au concours Mr. Poison. Alors le thème qui me voit à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est celui de la dépigmentation, et plus précisément de la dépigmentation volontaire ou encore blanchissement de la peau. Alors se blanchir la peau, pourquoi, quelles en sont les raisons, comment se blanchir la peau, quelles en sont les conséquences et qu'est-ce qu'on devrait faire exactement pour arrêter ce pliné. Alors les personnes qui se blanchissent sur la peau ont plusieurs raisons. Très souvent, c'est pour répondre aux stigmatisations de la société, dans laquelle nous vivons, selon laquelle plus tu es clair, plus tu es beau. Au Cameroun, ce thé est appelé le thé commercial, comme quoi plus tu es clair, plus tu peux te faire vendre. Pour d'autres, ce sont des problèmes de santé, comme moi par exemple, qui ai eu de l'acné, je peux me dépigmenter dans le but de réodorer ma peau, de pouvoir avoir une peau beaucoup plus uniforme, du fait de l'hyperpigmentation liée à mon acné. Mais ce n'est pas le problème fondamental. La cause fondamentale de la dépigmentation va encore beaucoup plus dans le passé, avant le racisme, l'esclavage, envoyer des noirs à se dévaloriser, à dévaloriser leur peau, à dévaloriser leur culture. Bien au-delà du fait, soit en se injectant du drachymone, en utilisant des pommades éclaircissantes, souvent même d'autres vont jusqu'à prendre des pillules, et il y a une nouvelle forme de dépigmentation, selon laquelle l'on peut boire une bière qui va nous éclaircir la peau. C'est vraiment extraordinaire, le point auquel les personnes sont prêtes à aller, juste pour devenir un peu plus clair, juste pour devenir ce qu'on appelle light skin. Mais comment on résout définitivement ce que vous voulez ? Au vu de toutes ces conséquences et des causes fondamentales de la dépigmentation, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour stopper ce phénomène ? Pour stopper ce phénomène, il faut en parler, il faut faire comprendre, faire prendre conscience à chaque personne que vous avez votre identité, vous avez votre personnalité, et que la peau ne détermine ni l'intelligence, ni la créativité. Nous n'avons vu des personnes, tel que Nelson Mandela, tel que Mattel Keakin, tel que Oprah Winfrey, qui ont su se démarquer par leur intelligence, que ce soit dans la politique ou encore dans le monde de la télé, qui ont pu véritablement révolutionner, impacter leur société, sans pour autant être des blancs, sans pour autant être nécessairement des light skin. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Ta peau ne doit pas t'arrêter. Nous devons apprendre à nous accepter, nous les noirs, tel que nous sommes. J'aime mon Afrique, j'aime ma culture, j'aime ma peau. Je suis Gorine Ormi Prissé. Comme d'un 356 au concours Mister Poison.